Un jour vous découvrez le théâtre, vous aussi, c'est-à-dire qu'un jour elle monte, vous montez sur une scène de théâtre et vous avez une espèce de sensation comme ça, complètement inédite pour vous, une exaltation extraordinaire et vous dites c'est comme au cinéma quand j'ai commencé qu'on disait moteur. Non, j'ai pas dit ça. Bernadette, vous êtes très en forme, est-ce qu'on peut dire votre âge ? Bien. Alors, Chabrol, vous avez demandé de vous teindre en blond pour l'inspecteur Lavardin avec Jean Poiré. Oui. Et vous êtes revenue à une couleur plus naturelle, là, je vois, avec le temps. Oh, je devrais rester blonde parce qu'avec tous mes cheveux blancs, je n'aurais besoin de rien faire. Ah. Alors, heureusement, vous n'avez pas suivi les conseils d'un autre réalisateur, Jean-Pierre Mocky, qui vous avait dit, laisse-toi devenir grosse et moche comme signorée, tu auras plein de boulot. Ben non. Vous ne l'avez pas fait, vous faites toujours de la barre au sol ? Pas en ce moment. Ah oui. Mais le théâtre, c'est sportif, hein, Muriel ? Je rappelle que sans alcool, la fête est plus folle. Non, non, mais c'est vrai que j'ai mon âme, mon association pour ça. Toi, tu as pris un musulman, comme ça, tu es tranquille, il ne boit pas. C'est mon problème, pose tes questions. Alors, vous dites, Bernat Laffont, mon travail est le moteur de mon existence, mon opium, ma cocaïne, mon Prozac. Eh ben, dis donc, non, je n'étais plus. Oui, ah ben oui, moi, j'aime ça, oui, j'aime jouer. Vous n'arrêtez pas. J'aime jouer, oui. Alors, on va parler de vous, on va voir un peu votre vie, qui est assez extraordinaire. Wow, ils ont du talent. C'est un vrai public de télévision, c'est un Bernadette, c'est clair, on le dit au début. Alors, vous êtes nés à Nîmes. vos parents étaient protestants et ils désespéraient d'avoir un enfant malgré 10 ans de vie commune et un jour ils vont rendre visite à des cousins dans le sud-ouest ils s'arrêtent à Lourdes et miracle ils avaient fait un voyage effectivement dans les Pyrénées et puis en rentrant elle s'est trouvée enceinte et comme elle voulait avoir un fils j'ai porté des pantalons sous mes robes jusqu'à 8 ans et elle m'appelait Bernard jusqu'à la fin de sa vie et votre père voulait absolument qu'on ne vous fasse pas couper les cheveux parce qu'il disait oui je m'assayais dessus c'était magnifique alors effectivement les amis catholiques de vos parents en attendant cette histoire de miracle à Lourdes en redemandaient et votre mère précisait aux catholiques nous avions demandé un garçon rien que pour les emmerder quant aux protestants ils n'y croyaient pas jusqu'en 6ème vous vivez à Saint-Génie-S de Malgloiresse oui et puis ensuite au lycée de Nîmes votre père était pharmacien comme tous les pères de grands réalisateurs de la nouvelle vague d'ailleurs Chabrol, René, Rivette et Louis Jouvet était pharmacien aussi et voilà donc il y a beaucoup de pharmaciens votre père était fou des gens connus et reconnus et reconnus il disait ça ça me faisait tellement ça me je ne comprenais pas il est très admiratif ah celui-là il est connu et puis il disait et reconnu pour vous c'était le top être connu et reconnu comment faire pour plaire à son père ben voilà ben c'est fait donc je voulais être connue et en plus il fallait être reconnue oui pas seulement connue c'est vrai qu'on peut être connue pour un meurtre en même temps c'est vrai donc vous vous étiez folle de Paris Match la rubrique L et E vous découpiez des photos de Audrey de Byrne de Sylvana Mangano oui oui Riz amère Marlon Brando et Jean Babilet oui vous étiez un peu déluré déjà je n'avais pas beaucoup de latitude parce que c'était quand même assez vissé oui alors dans la propriété de vos parents dans les Cévennes vous aviez une pièce que vous aviez repeinte en bleu indigo qui était un club privé qui s'appelait le West End Club oui il n'y avait pas beaucoup de monde c'était le bout du monde les Cévennes à l'époque les routes sont lassées pour y arriver elle s'appelait Anita et Bettina oui et oui et donc vous étiez utilisé vous attendiez les garçons dans ce club que vous aviez créé oui et ils ne venaient pas non il n'y en avait pas il n'y en avait pas c'est une sacrée allumeuse quand même parce que vos parents alors ça c'est incroyable mais si mais c'est héréditaire de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que les parents c'est vrai les parents de Bernadette Laffont étaient en proie à une sexualité intense c'est vrai hein oui oui je crois qu'ils s'envoyaient bien en l'air ensemble c'était une belle histoire de c'était les rois ses parents c'était les rois de la sieste crapuleuse oui oui ce qu'on appelle dans le midi la sieste crapuleuse c'est à dire qu'après déjeuner il fait très chaud vous savez là-bas il faut dormir après déjeuner et votre père votre père était un homme charmant d'ailleurs il traitait votre mère comme une maîtresse il lui évitait les tâches domestiques il était très dévoué à sa femme et alors comme il était pharmacien il avait des aphrodisiaques et un jour Bernadette Laffont a retrouvé dans un tiroir de la cantaride elle était périmée vous savez ah c'est bien dommage c'est bien dommage Bernadette alors vos parents savent ils étaient étranges ils étaient à la fois sévères et libéraux c'est à dire très à cheval sur les horaires et en même temps ils vous laissaient vous habiller comme vous vouliez oui c'est marrant ça donc je m'habillais vraiment comme une pute non mais c'est vrai vous pouviez vous habiller vous pouviez vous habiller comme une pute mais du moment que vous rentriez à l'heure voilà c'est tout oui bien sûr absolument en plus il vit ponctuel voilà il vit ponctuel et réglé absolument alors vous vous retrouviez comme ça à Nîmes assise seule dans un café alors vous aviez un juste au corps c'est vous êtes on peut le dire l'inventrice du body d'une certaine façon c'était des trucs de chez Repetto comme je faisais de la danse classique voilà un juste au corps des jeans les jeans il fallait s'allonger pour les enfiler oui et puis on allait se tremper dans la Méditerranée puis on les laissait sécher avec tout le sel c'est connu encore arrête tu mexiques alors non vous allumiez non mais Bernalette Laffont allumait les mecs alors les mecs vous offraient un Saint-Anneau que vous ne buviez pas quand même enfin c'était comme ça et alors ils étaient là en train de vous raconter des histoires en train de vous charmer et vous dites en fait ils me regardaient avec un regard de maquignon qui sous-pèse la maître oui mais pourquoi je faisais ça pour arriver à la question qu'est-ce que tu fais où tu habites la réponse était je fais du cinéma en Italie en Italie en Italie Silvana Mangano ah d'accord ah oui vous étiez dépucée à l'âge de 16 ans voilà à l'âge de 16 ans par un dénommé José qui était coiffeur et qui buvait de la suve et qui avait et qui avait une lombretta parce que pour emballer les gonzesses Annie il me fallait avoir la lombretta et alors vous avez vécu il faut le dire on peut le dire cette première expérience alors que votre copine Annie elle elle poussait des cris formidables ça lui plaisait beaucoup vous en fait vous avez vécu ça un peu comme l'extraction d'une dent de sagesse non mais c'est vrai vous avez eu ça non c'est vrai oui oui j'avoue que c'est pas le meilleur souvenir érotique le dépucelage non comment ça s'est passé le vôtre c'était terrible non je vais je suis obligé je pose des questions tellement insensées aux gens que je suis obligé de répondre quand on me les pose j'étais disyoké au whisky à gogo à Jean Lépin et alors il y avait un disque qui était Going Home des Rolling Stones qui durait 11 minutes 35 et j'ai profité de ces 11 minutes parce que j'étais disyoké jusqu'à 4h du matin des fois 5h j'ai profité de ces 11 minutes pour m'enfuir dans la pinède de Jean Lépin qui est en face au whisky à gogo et donc ça a duré vous voyez quoi une éjaculation précoce la première fois mais un jour je continue l'histoire de Bernard Tlaffont mais un jour à Nîmes à l'endroit même où vos parents s'étaient rencontrés vous rencontrez le cinéma en la personne de Gérard Blin alors ça tu connais pas Gérard Blin c'était le James In français alors il était là parce qu'il était venu répéter une pièce pour les arènes de Nîmes joué oui joué une pièce Jules César avec Hermantier il y avait Stéphane Audran il y avait Gérard Lébovici on comprend pas trop pourquoi mais enfin qu'il faisait de la figuration il voulait être acteur Gérard Lébovici ah bon il voulait être acteur c'est bon et finalement il était situationniste c'est bizarre comme quoi un autre jeu un autre jeu et alors donc Gérard Blin il faut dire les choses il avait une voiture noire avec l'intérieur rouge évidemment ça vous a complètement séduit alors voilà limonade baiser le mariage se profile et alors évidemment dans Nîmes on commence à chuchoter elle se marie avec une vedette de Paris évidemment il y a des jalousies il y a des lettres de corbeau qui arrivent chez vos parents c'est vrai non non c'est vrai Bernard il y a des lettres qui arrivent chez vos parents bien sûr bien sûr en disant de toute façon elle est enceinte c'est pour ça qu'elle se marie vous étiez pas du tout enceinte un jour Gérard Blin vient demander votre main à vos parents et la première fois je suis obligé de le dire parce que la première fois vous faites l'amour avec lui vous lui faites croire que vous êtes vierge et je me suis dit si je lui dis que non il va être tellement vexé oui je savais déjà que les hommes étaient extrêmement chatouilleux sur cette histoire de bite et donc non mais c'est vrai non mais c'est vrai je n'ai pas osé bien donc voilà vous l'épousez mais lui en fait est obsédé Bernadette Bernadette lui est obsédé par le fait que vous ayez très envie de faire du cinéma il avait été marié avec Estée Labelin ça n'avait pas duré longtemps et il vous disait toi au moins tu n'es pas comme toutes ces connes tu ne veux pas devenir actrice alors que c'était le rêve de votre vie en fait ah oui c'est vrai ça il vous comprenait bien Gérard Blain voilà donc vous faites quelques photos en maillot de bain pour mettre du beurre dans les épinards parce qu'il n'y avait pas non plus des cachets mirobolants Gérard Blain et puis vous rencontrez il vous présente l'équipe des cahiers du cinéma c'était le début de votre carrière de mon ascension fulgurante mais c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs vous dites s'il m'avait présenté Verneuil ou Autant Lara j'aurais fait une autre carrière quoi mais il vous a présenté les gens des cahiers du cinéma alors bon on va tout citer mais enfin on va citer les plus grands enfin les premiers disons il ne m'a pas présenté enfin on les a connus et on a tourné les films voilà ensemble alors vous avez tourné en 57 Les Mistons de François Truffaut alors en 59 sorti du beau Serge avec Gérard Blain un film de Chabrol 60 Les bonnes femmes de Chabrol puis voilà puis après bon vous avez fait tous les grands films de la nouvelle vague on vous appelait à l'époque la vampe villageoise ça c'était quand le beau Serge est sorti ils ont dit ça et ils ont dit aussi vampe comique ah oui c'est mieux la vampe villageoise et alors Hervé Guibert des années plus tard vous a appelé la barre d'eau nègre ah c'est beau ça c'est beau ça il a écrit un très beau papier sur vous Hervé Guibert voilà vous étiez la petite fiancée du cinéma français comme on dit c'était vous et alors vous avez une explication de la nouvelle vague qui est absolument extraordinaire vous dites qu'en fait la nouvelle vague c'est parce qu'on avait inventé une nouvelle pellicule qui s'appelait la Tri-X et qu'en fait on pouvait filmer dehors sans maquillage sans lumière c'est vrai c'est vrai c'était une révolution technique sinon avant c'était pas possible 5 ans avant ou 10 ans avant bien sûr c'est toujours marrant quand on explique quelque chose d'artistique en fait par une innovation technique c'est comme aujourd'hui on invente des caméras toutes petites qui filment la nuit donc on peut faire des émissions différentes de celle d'avant voilà et à l'époque vous avez failli tourner à bout de souffle oui parce que il voulait Ginseberg pour faire le rôle qu'elle a fait d'ailleurs et il imaginait la paire les garçons et la fille et donc avec Ginseberg c'était Belmondo et puis à un moment comme Ginseberg était sous contrat avec Preminger à Hollywood pour des années il y avait un moment où c'était compliqué et ça a failli ne pas se faire et à ce moment là moi je tournais à double tour avec Chabrol à Aix-en-Provence et il est descendu et il m'a dit si je ne peux pas avoir Gin donc je change le couple et est-ce que vous pourriez faire avec Aznavour ça aurait été drôle bizarre alors Gérard Blain vous reproche de plus en plus votre liaison avec le Cetémar il est jaloux en fait il est jaloux du fait que vous fassiez du cinéma il ne voulait pas une femme actrice donc il m'a renvoyé après le beau Serge chez moi il vous obligeait à dire que vous aviez 17 ans quand vous en aviez 19 alors vous vous êtes tous les petits jeux il est grou d'où vous avez sorti ça il est bien les petites je pense oui parce que c'était Labelin quand il avait 16 ans il avait été tellement je crois qu'il était tombé aussi amoureux de moi parce que j'avais 16 ans et demi et donc il n'avait pas envie que j'aie plus sur ce vous tombez enceinte vous faites aborter parce que vous dites d'ailleurs pas question de garder l'enfant de nos amours défuntes et puis voilà puis ça se termine comme ça avec Gérard Blain et là non ça se termine pas comme ça parce qu'on est toujours resté amis toute notre vie ah bon et toujours on s'est revu avec beaucoup de plaisir je ne savais pas ça on s'entendait beaucoup mieux quand on n'était plus ensemble parce que je ne pouvais pas être la femme qui voulait avoir c'est à dire une femme qui reste à la maison il a trouvé après une femme qui est Marie-Hélène vous savez qu'il est mort Gérard il est mort en l'an 2000 Gérard je sais absolument voilà et là vous rencontrez Djurka Medveski alors ça c'est terrible un slave comme son nom l'indique non non pas du tout hongrois c'est pas slave rien à voir Madjar donc c'était un sculpteur artiste maudit qui vous fait trois enfants que vous pondez comme ça à l'aide de l'an ça c'est vrai absolument trois ans comme une poule pour des oeufs exactement mais alors il vous naîtra la poste je ne te dis pas je ne les ai pas vus passer ces trois membres tu es un sacré toupet toi dites moi non attendez l'heure est grave il vous faisait peur un peu ce Djurka non il vous faisait peur un peu vous étiez un peu envoûté par lui il y avait quelque chose de compliqué pas un peu complètement je vois que vous avez décidé d'être honnête ça me fait plaisir il dormait avec un couteau c'est vrai que c'est pas facile je vois que vous connaissez le dossier et donc voilà vous avez marre un jour d'habiter dans cette baraque à 50 bandes de Paris vous n'êtes pas faite pour ça tous vos potes et vos copines vous disent qu'est-ce que tu fais là-bas donc vous finissez par revenir et là votre carrière redémarre et vous faites ce film merveilleux qui est la fiancée du pirate et ensuite vous faites la maman et la putain et là vous évidemment tout le monde est sur le cul parce qu'on attend vous fassiez la putain et vous faites la maman ah on a dit anti-star anti-star voilà et puis après vous faites de nombreux films qu'on va pas tous citer dont l'effronté qui vous a rapporté un césar on l'a dit tout à l'heure et un jour et là j'en arrive à vous mesdemoiselles un jour vous découvrez le théâtre vous aussi c'est-à-dire qu'un jour elle monte vous montez sur une scène de théâtre et vous avez une espèce de sensation comme ça complètement inédite pour vous une exaltation extraordinaire et vous dites c'est comme au cinéma quand j'ai commencé qu'on disait moteur non j'ai pas dit ça humiliation humiliation doux comme un agneulé doux comme un agneulé alors je suis doux comme un agneulé quand vient de le chanter Fernande allez-y vous avez dit quoi je me souviens très bien je me suis dit j'ai fait un aveu comme ça une sorte d'élan mystique un peu disons oui j'étais derrière j'allais juste passer pour jouer cette comtesse sanglante donc qui était le premier rôle et j'ai dit je veux bien ne plus jamais faire de cinéma si je peux toujours faire du théâtre voilà et d'ailleurs et d'ailleurs le 25 janvier 2002 vous allez jouer donc Léo de Patrick Lunan au Petit Théâtre de Paris alors comment vous avez tenu de tête ? vous allez faire le pitch alors la situation au début de la pièce c'est un jeune homme qui est dans une sorte de studio d'enregistrement qui tourne en rond on sent qu'il attend qu'il est angoissé et l'interphone sonne il dit c'est toi Pierre et la réponse est non ce n'est pas Pierre c'est maman c'est moi maman et donc j'arrive là c'est mon fils je ne l'ai pas vu depuis 10 ans lui est ravagé parce qu'il est dans un grand 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 chagrin d'amour et moi je viens lui dire que je sais qu'il est pédé et c'est deux personnes qui s'accrochent très 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 fort là dessus mais en même temps ça permet d'ouvrir plein de tiroirs il se parle c'est un grand film en fait il est homosexuel mais il pourrait être autre chose c'est une mère et un fils et ça va loin quoi et c'est très beau ça s'appelle Léo c'est écrit par Patrick Lunan et c'est au Petit Théâtre de Paris il y a aussi une jeune fille qui est donc la fiancée du fils qui donne un espoir à la mère mais en fait ça va être un mariage blanc parce qu'elle est Sri Lankais et qu'il faut qu'elle ait des papiers c'est comme ça pour qu'elle voilà c'est l'histoire de ce film de cette pièce merci par le bête j'arrête la forme est-ce que Méline peut apporter des accessoires s'il vous plaît on va faire une interview de croyance et je voulais que Méline apporte quelques accessoires pour cet interview de croyance très bien c'est parfait Didier Sittert est-ce que vous croyez en Dieu dans la pièce je dis mais pourquoi j'avoque Dieu je suis folle je ne crois en rien mais si je crois en la vie je crois en la vie voilà est-ce que vous croyez en vous ben je suis avec est-ce que vous croyez aux anges gardiens oui aux anges tout court oui gardiens pas gardiens il y en a des il y a des mauvais anges aussi oui 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 aussi oui il y a des il y a des diablotins est-ce que vous croyez au père Noël plus Muriel non non en même temps je fais attention c'est marrant ça quand même non non parce que quand j'étais petite j'ai cru après je n'y ai plus cru et j'y ai recru alors je me dis ça peut peut-être me revenir encore dessus je ne sais pas les martiens vous y croyez peut-être ou d'autres d'ailleurs il n'y a pas que Mars ça fait du bien l'ensemble ça rappelle ça rappelle rien ça rappelle la route vous croyez aux fantômes oui il y a beaucoup de trucs finalement oui heureusement oui est-ce que vous croyez à la réincarnation moi je crois qu'on a plusieurs vies déjà dans sa vie on meurt on sera un cadre en fait oui c'est une très bonne réponse en ce cas oui on sera un cadre dans sa vie c'est là maintenant tout à fait vous croyez à Superman c'est qui déjà celui-là c'est celui qui vole là-haut Superman c'est là où il y avait Nicholson qui faisait le Joker oui merde ramzy l'avait inventé moyen man c'est le mec qui volait mais à ça est-ce que vous croyez à la fidélité maintenant oui à cause de quoi je vous demande de vous arrêter c'est pas votre émission ok est-ce que est-ce que vous croyez au sexe sans amour à l'amour sans sexe ouais ça tombe sur vous Muriel sexe sans amour oui je crois moi ouais et l'amour sans sexe aussi c'est bien là ouais ça marche à tous les coups ouais Léa je vous demande pas vous êtes la nièce de Michel Drucker je vais pas faire est-ce que est-ce que là oulala j'ai oublié cette question est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'amour cinq fois de suite oui 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 Muriel je vous trouve rêveuse là j'aime pas très beaucoup les chiffres impairs donc je serais plutôt pour 6 pour 6 très bien il n'y a pas de problème on s'en occupe très bien et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu je vous remercie de l'amour je vous remercie de l'amour